Aujourd'hui, Christophe Michalak réalise un russe, un gâteau qui contrairement au chef invité ne vient pas tout droit de Moscou. Il a été créé en France au début du XXe siècle, un grand classique habituellement aux noisettes et aux amandes que Christophe Michalak revisite en utilisant des pistaches et en le recouvrant d'une dentelle de chocolat. Attention, nos candidats devront être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve car ils ne possèdent pas la recette. Vous êtes prêts ? On y va là ? Je suis chaud aux patates là. Ok, alors regardez, vous prenez tout de suite vos blancs et votre sucre. Là, on va réaliser un biscuit d'aquoise. Donc je mets mes blancs, je mets un tiers de mon sucre dès le départ. Je mets une belle pincée de fleur de sel, enfin de sel fin tout simplement. Et on va monter ça à toute barzingue. Pendant que les blancs montent à toute barzingue, le chef mélange de la poudre d'amandes, du sucre glace et des pistaches finement broyées. Retour aux blancs en neige. Là, je rajoute le deuxième tiers de mon sucre. Et pendant que tout ça, ça monte, je vais prendre dans ma casserole mon chocolat. Je verse le tout. Hop là. Et là, je vais le mettre à deux. En fonte lente, tranquillou. D'accord ? Et de temps en temps, je viendrai remuer mon chocolat. L'idée, c'est qu'il arrête tranquillement en fonte à 30, 31 degrés. Et ne pas dépasser les 31 degrés. Tout simplement. Je verse le troisième tiers de mon sucre. Alors, ce qui est important dans cette d'Aqua, c'est que mes blancs soient bien homogènes, soient bien lisses, soient impeccables. Voilà. Alors, la technique du chef, on arrête. Vous voyez, les blancs, oh, ils se relâchent. Oui, ils s'attendent. Et hop, au bout de 10 secondes, on remet plein pot. Pour être sûr d'avoir des blancs bien homogènes, bien lisses. En même temps, je remue un peu mon chocolat. Comme ça, tout doucement, j'arrive à mes 31 degrés. J'arrête. Voilà. Je vérifie si mes blancs sont bien montés. Vous ne savez pas. Voilà, ça va, c'est impeccable. Et à chaque fois, ouf, les blancs en neige sont bien fermes. Pour réaliser la dacquoise, le chef leur ajoute le mélange amande-pistache et sucre-glace en trois fois pour éviter les grumeaux. Regardez bien le mouvement que j'utilise. De base en haut. Voilà. Hop, fini, basta. Attention, je reviens vite sur mon chocolat. On va se dire que toutes les minutes, je remue. C'est noté. OK. Maintenant, je vais prendre ici ma plaque. Damien, la dacquoise, soit tu maîtrises au bout des doigts. On essaie, on essaie. C'est maîtrisé, c'est maîtrisé. On va verser. Vous avez vu, il n'y a rien, il n'y a aucune poule. Le temps pourtant est bien incorporé dans les blancs. Voilà. Les blancs ont été bien sucrés. Hop là, tout simplement, regardez. Et ensuite, avec notre spatule, on va lisser. Une note d'acquoise, comme ceci. Donc, j'essaye de... En fait, souvent, l'erreur du débutant, c'est... On en met partout. Mais non, on se concentre. Ça va assez vite. L'idée, c'est vraiment d'être régulier, d'avoir l'épaisseur, une épaisseur identique. Partout. Partout. C'est ça. D'accord ? On a ça. Ça ne vous plaît pas, là ? Je peux changer. Non, nettoyer. Nettoyer ? Vous allez me laisser vivre un peu, Zineb, ou pas ? Je nettoie, comment je veux. Ça ne dérange pas dans le fond. On n'a pas fini. Vous n'inquiétez pas. C'est incroyable, elle a encore plus de maniaque que moi. T'as vu ça ? Regardez, là, je remue bien mon chocolat, encore une fois. Oui, je fais attention, moi. Et on n'en met pas partout, promis, Zineb. Tandis que le chocolat approche doucement les 31 degrés requis, le chef parsème deux pistaches hachées, la d'acquoise. Puis il saupoudre le tout de sucre glace. Je fais ça, j'attends une petite minute. Je reviens sur mon chocolat. Je remue. Vous voyez, j'essaie d'avoir un peu la tête un peu partout. Là, tu vas y sucrer une deuxième fois après. Et voilà. Et comme le sucre va fondre, je vais rajouter une deuxième couche de sucre, ce qu'on appelle le perlage. C'est à peu près la même fonction que lorsqu'on utilise, lorsqu'on fait des biscuits boudoirs et des charlottes. On a toujours un grain de sucre. D'accord. Voilà, donc là, on va très vite. Hop, ma d'acquoise, elle est prête. Regardez. Je ne nettoie pas. Zineb, vous avez vu, je ne nettoie pas. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas nickel, mais ça ira très bien. Au four, à 170 degrés pendant 5 minutes environ. Puis le chef revient sur le chocolat, qui demande une attention constante. Là, je remue toujours mon chocolat. Je ne l'oublie jamais. Sinon, il ne va pas être au point. Et ça va être très compliqué de réaliser mon décor. Vous voyez, regardez, toucher. Mettez votre main en dessous. Vous ne pouvez pas rajouter 3, 4 ? 3, 4 quoi ? Feu. C'est 2 ? Non, non, si vous augmentez. Là, je ne dois pas me brûler, en fait. C'est vraiment tiède. Si je monte à 3, 4, automatiquement, ça va brûler. Et puis, on va dépasser très rapidement la chaleur dite. Là, vraiment, parce que si on dépasse les 30-31, toutes les molécules de beurre de cacao vont séparer. D'accord. Et là, au refroidissement, notre chocolat, il ne durcira pas. D'accord. Là, je laisse. Il a tout dit, c'est très important. Je laisse mon chocolat. Regardez comment il est. On va dire que la moitié est fondue et la moitié est encore en gras. D'accord ? Je le laisse volontairement. D'accord. Ça va fondre après. Ça va fondre tranquillement et hop, je remue un tout petit choui comme ça et voilà, on va laisser. Le chef a préparé une nougatine avec 200 g de sucre et 100 g de pistaches. Il la mixe grossièrement dans le mixeur et réserve avant de revenir encore une fois sur son chocolat. J'ai une plaque froide. D'accord ? Ma plaque, elle sort du réfrigérateur. Elle est froide. Là, je suis impeccable. Là, je me suis préparé un petit cornet. Je peux me passer, il doit y avoir un ciseau à l'intérieur, s'il te plaît. Voilà, je prends tous mes éléments devant moi. Je vais faire des petits rectangles comme ceci. Je vais prendre un couteau. Voilà. Alors, je vais verser le chocolat comme ceci. Je ne vais pas en faire beaucoup. J'ai besoin, allez, 3-4 décors maximum. Mon chocolat, il est au point, il n'est pas trop chaud, il est impeccable. En préparation du cornet, il n'y a pas de problème, ça va être fait. Oui, je vous ai préparé. C'est ça. Il n'y a rien à faire, finalement. Il n'y a rien à faire dans cette recette. Allez. C'est ça qu'on doit faire ? Oui. Vous voyez, d'un côté, de l'autre. Vous n'êtes pas rassuré ? Ce n'est pas le chocolat ? C'est bon, le chocolat, pourtant. C'est le grillage. Magnifique. Vous pouvez dessiner. Oui, je devais toujours rêver de faire dessinateur quand j'étais petit. Regardez le chocolat. Il commence déjà à cristalliser. Il commence déjà à figer. Je ne vous cache pas que c'est quelques années d'expérience. C'est une des premières choses qu'on nous apprend à faire lorsqu'on est pâtissier. Même s'il y a des morceaux un peu plus larges, au contraire, je veux que ça se tienne bien. Fin et petit. Vous voyez, je ne me prends pas la tête. L'idée, c'est d'avoir plusieurs rectangles comme ceci. Donc, je vais appuyer très fortement. Vous voyez le mouvement que je fais ? Pour avoir un décor... Irréprochable. D'accord ? Sinon, il y a aussi une autre façon de faire. Avec le couteau. C'est... Voilà. On fait... Juste un rectangle comme ceci. Voilà. Et là, on va couper bien droit, comme ceci. Et on fait des rectangles. Voilà. C'est un peu délicat. Et vous allez voir que le résultat devrait être vraiment très chouette. Alors... Je remets une feuille de papier. Je la retourne. Et là, on peut voir déjà la découpe. Vous voyez ? Ah oui. Là, Zinev, elle est en train de se dire OK, mon gars, tu sais quoi ? Moi, je vais te buzzer à ce moment-là. Et je ne vais pas y toucher. Voilà. Et je pose le tout comme ceci pour que mon chocolat, il ne gondole pas. Lorsqu'il fige, mon chocolat, il a tendance à gondoler. Le chef met sa dentelle de chocolat au réfrigérateur. Quant au biscuit dans le four, il est prêt. Il faut maintenant lui infliger un refroidissement express. Je vais sortir mon biscuit d'Aquaise. Bon, là, je suis obligé d'aller vite, les enfants. Je la mets sur une autre plaque pour la faire refroidir. Sinon, mon gâteau, il ne sera jamais prêt à temps. Et je la mets directement au congélateur. Le chef doit maintenant réaliser une crème mousseline qui est en quelque sorte l'ennoublissement de la crème pâtissière et donne un résultat plus gastronomique. Voilà. Alors là, la première chose à faire, c'est qu'on va émulsionner mon beurre pour le rendre moins gras, plus aérien, plus léger en bouche. Hop. Allez, on monte ça. Le beurre est tempéré. Ça, c'est primordial. Il a été sorti il y a une petite heure. On va maintenant le mixer. Et ma crème pâtissière, pareil, elle est à température ambiante. L'idée, c'est d'émulsionner ce beurre pour le rendre plus allégé. ça va être très léger. Ça, c'est des vieilles recettes, Damien. On a bien connu ça, nous, les crèmes montées au beurre. C'est vrai qu'on a toujours un peu peur caloriquement. C'est un peu gras. On a de moins en moins l'habitude de travailler ce genre de crème. Mais quelque part, c'est un peu l'ADN de la pâtisserie. Alors là, j'ai mis la crème pâtissière. Je vais mettre la pâte de pistache. Que l'on peut trouver toute faite dans le commerce ou faire soi-même en écrasant pistache et sucre glace à l'aide d'un pilon additionné d'un peu de blanc d'œuf. Voilà. Et je vais ajouter quelques gouttes de kirsch qui vont rebooster un peu cette crème. Ça va faire ressortir la pâte de pistache un peu, non ? Exactement, ça lui fait du bien. Voilà. Et là, on émulsionne le tout plein pot. Et vous allez voir, cette crème, elle va monter un tout petit peu. Et c'est exactement ce genre de crème qu'on recherche pour ce genre de recettes autour du russe. Un crème au fond. Oui. Là, il faut monter 3-4 minutes plein pot. Et quand la crème affiche une belle consistance, le chef lui ajoute la nougatine réduite en poudre. Il met le tout au congélateur et il récupère la dacquoise. Regardez. Hop. Biscuits, feuilles. Et j'enlève. J'aurais pu le cuire sur un papier silicone, mais ça prend un peu plus de temps. Et la feuille, c'est le meilleur moyen. voilà. Regardez ce qu'il va se passer. Regardez. Ah oui, d'accord. D'accord ? Impeccable. Je le garde comme ceci. Voilà. Et je vais travailler mon rectangle comme ça. Le chef découpe ainsi 6 biscuits. Puis il récupère la crème mousseline rafraîchie et la met dans une poche à douille pour monter son gâteau. D'accord ? On fait quelque chose de fin et de délicat. Encore une fois, je ne cherche pas à mettre trop de crème qui va alourdir mon russe. Je cherche à être régulier dans l'harmonie et dans l'équilibre. Presque autant de biscuits que de crème. Et petite touche finale avec la dentelle de chocolat que le chef récupère au congélateur. Je vais retirer maintenant ma feuille de papier. Délicatement. Je vais retirer mes petits rectangles chocolatés que je vais poser sur mon russe. Voilà. Ça va s'affaisser tout doucement. Ça va appuyer sur mon petit gâteau. Et voilà. J'ai juste besoin de trois. Donc on s'arrête là. C'est parfait. Le dressage des trois gâteaux russes s'achève sur un lit de belles pistaches. Regardez comme c'est Mimi. C'est un peu un challenge aujourd'hui mais... Boum ! Si cette recette vous plaît je vous invite à aller sur france2.fr pour la récupérer. Et cher candidat on a hâte avec notre ami Damien à goûter à ces petites merveilles. D'accord ? Avec plaisir. C'est parti. Ce qui me fait le plus peur dans cette recette c'est pas les préparations en soi c'est vraiment gérer que tout s'enchaîne comme il faut gérer tout en même temps. C'est ça c'est les boucles de manipulation qui est difficile dans cette recette là. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada